Vous écoutez Angers chaîne 3, le journal. Sur le plan humanitaire, le dispositif actuel pour l'introduction des aides depuis le point de passage de Rafah menace de s'écrouler à Merconsa établi par le premier responsable de l'UNERWA en Palestine lors d'une nouvelle réunion du Conseil de sécurité tenue hier. Et dans ce contexte de développement dangereux en Palestine occupée, l'Assemblée Populaire tiendra ce matin une plénière extraordinaire à la demande des présidents des groupes parlementaires en présence du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Un chiffre à retenir ce matin, le recrutement à partir de la mi-novembre prochain de 1904 enseignants hospitales universitaires. L'effectif de cette catégorie qui a augmenté ainsi de 40%, une première depuis l'indépendance annonce faite par le ministère de l'enseignement supérieur. Et puis en sport, l'équipe nationale de natation qui a bouclé sa participation au championnat arabe disputé à Abu Dhabi avec une moisson de 20 médailles, 13 en or, 3 en argent et 4 en bronze. Pour commencer, Olivier Tselmen, la situation à Razza sur le terrain, les raids de l'aviation sioniste qui se sont intensifiés, toutes les lignes rouges sont transgressées. Et malgré les 18 000 tonnes d'explosifs diversées sur Razza, les commandos palestiniens opposent une farouche résistance à l'armée sioniste. Les bombardements continuent de cibler les hôpitaux, les infrastructures de l'ONU et de l'UNERWA. Le point de la situation avec vous, Linda Babsa. Hier la journée, la soirée ont été marquées par des raids intensifs et violents de l'occupation israélienne à Choujeïa, à Toufah et à Haïzéitoun, à Razza, où en représailles au propos du président Erdogan, l'armée israélienne a bombardé le seul hôpital turc qui reçoit les patients atteints de cancer. Plus au soudain, les bombardements ont ciblé l'hôpital européen. Et on notera également l'appel au secours du directeur de la banque de sang qui sera bientôt à cours de poche de sang. Donc c'est un appel au secours insistant même. Le bilan des bombardements s'élève désormais à 8 500 morts, 1 000 disparus et 13 500 blessés. Une résistance farouche est sublimée par une témérité absolue des commandos sur le terrain, Linda. A Haïzéitoun d'abord, où les brigades de Azdin Qassam ont affronté la coalition israélo-américaine avant de s'attaquer à un navire de guerre israélien qui a pénétré la partie orientale des Zaytoun. Le champ pétrolier d'Al-Omar Adel-Zor en Syrie a été la cible de 15 missiles après l'attaque de militaires américains contre des camions civils. La résistance irakienne a également visé l'armée américaine qui contrôle le champ de Konoko dans l'est de la Syrie. Et en Cisjordanie, les brigades de la résistance ont envoyé un missile sur Azkhalen et à Génie, la brigade d'Al-Oussoud a incendié 8 chars ennemis à l'aide de simples cocktails Molotov. On note également les bombardements incessants du Hezbollah contre El Abed en Palestine occupée. Et une forte solidarité également avec le peuple palestinien. Et forte mobilisation pour tout dans le monde, de Sydney à Vancouver. Le monde dénonce les bombardements contre les civils de Reza. En Espagne, la ministre des Droits sociaux a appelé à maintenir les manifestations. Elle a d'ailleurs qualifié les massacres de civils à Reza de génocide planifié, après avoir souligné que l'Europe va payer cher sa complicité dans ce génocide. Autre acte de solidarité, Amman a annulé toutes les licences délivrées pour les survols des avions israéliens. Et enfin, les responsables du Hamas appellent les états arabes et musulmans à exprimer leur solidarité en boycottant les produits made in Israel. Par ailleurs, plusieurs Israéliens faits prisonniers de guerre par le Hamas ont fustigé hier soir Netanyahou à travers une vidéo mise en ligne par les membres de la résistance. Et vous disiez à l'instant, Linda, une réaction sioniste qui bute sur une résistance farouche et héroïque des Palestiniens. Toutes les incursions de l'armée sioniste ne durent pas plus d'une demi-heure. En dépit de l'appui qu'assure l'aviation sioniste et les bombardements, tout azimut, affirmé hier un responsable de la résistance palestinienne. Nous avons mené toute la journée d'hier des accrochages également avec les forces sionistes, après les tentatives d'incursions menées au nord-ouest du pays. L'affirmation de Kataïb al-Qassam, toutes les tentatives d'incursion ont été repoussées. Sur cette débâcle des forces d'occupation sioniste, le décryptage de l'analyste en sécurité et en géostratégie Alain Corvez, contacté par Abbé Aslimali. Cette offensive du Hamas a démontré que l'armée israélienne avait d'énormes faiblesses. En l'occurrence, la résistance du Hamas aux attaques, leur échec, est due au fait que l'infrastructure préparée de très longue date par le Hamas et le djihad islamique, propagande de guerre, ne voulaient pas annoncer leur offensive terrestre à Gaza comme lancée et déterminante, parce que s'il y avait un échec, comme il y en a eu un d'ailleurs, ce n'était pas bon pour leur propagande. Et donc là, ils se sont retirés avec des pertes, semble-t-il. Le fait que l'armée israélienne n'a pas pu entrer dans Gaza est maintenant avérée. Et c'est dû au fait que la résistance palestinienne s'est organisée. Et pour l'analyste politique, Alain Hassan, aucun objectif de militaire sioniste n'est atteint, à l'exception de l'élimination de la population, la résistance est implacable. La résistance palestinienne reste forte et ses capacités intactes. L'ennemi a visiblement échoué. Sa riposte est d'intensifier les attaques contre les civils et détruire toute la bande de razas. Ils se vengent. Déjà plus de 8000 martyrs, maisons détruites, hôpitaux à l'arrêt. De véritables massacres et génocides sont perpétrés. Avec tout cela, l'armée sioniste n'a pu opérer son intervention terrestre à Gaza pour l'occuper à nouveau. Un échec qui l'a contraint à revoir ses ambitions. On est face aujourd'hui à une armée vaincue. Et sur le plan humanitaire, le dispositif actuel pour l'introduction des aides depuis le point de passage de la femme menace de s'écrouler. C'est l'amère constat établi hier par le premier responsable de l'UNERWA en Palestine lors d'une nouvelle réunion du conseil de sécurité consacrée à la situation de raza. Le dispositif actuel est voué à l'échec, a-t-il affirmé. Il a dénoncé un exote forcé, une punition collective réclamant un cessez-le-feu immédiat. Si la situation persiste, l'UNERWA risque d'arrêter ses activités. Les hôpitaux, à titre d'exemple, manquent de tout à commencer par le nécessaire pour la prise en charge des blessés. Un membre du Croissant Rouge palestinien nous en parle, Abdel Jali, c'est son nom. Il a été contacté par Linda Hamad. La situation sanitaire à raza est catastrophique depuis le début de cette guerre. Un nombre incalculable de blessés au niveau des hôpitaux par milliers, des infrastructures de santé à l'arrêt par manque de moyens et de matériel. 12 hôpitaux non fonctionnels et 24 autres sont sommés de quitter les lieux. Pas de médicaments, pas de produits anesthésiants et tout ce qui est utile pour les interventions. Et à retenir également cette déclaration du président russe Vladimir Poutine qui a affirmé hier que les Etats-Unis, je cite, sont responsables du chaos mortel au Moyen-Orient. Ce sont les élites dirigeantes actuelles des Etats-Unis et leurs satellites qui sont les principaux bénéficiaires de l'instabilité mondiale. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a appelé la communauté internationale à travailler sans relâche à la cessation immédiate de l'agression sioniste à raza et en Cisjordanie occupée. Puis le moufti général d'Al-Quds et de Palestine, Sheikh Hossein, a salué la position émuable et intrinsèque de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne et de la lutte de son peuple pour la liberté et l'indépendance. Et à propos justement de cette position de principe de l'Algérie, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a affirmé hier que l'Algérie sera toujours libre et constante dans ses positions, réaffirmant le soutien des effectifs de l'Algérie aux causes justes, en tête desquelles la cause palestinienne, c'était lors de son intervention, lors d'une rencontre interbritée par l'école nationale d'administration à l'occasion du 69e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954. La position émuable de l'Algérie en soutien à la juste cause palestinienne ne date pas d'aujourd'hui. L'Algérie avait même rompu les relations diplomatiques avec les Etats-Unis en 1967 à cause de la Palestine. L'Algérie a toujours soutenu la cause palestinienne. Cette position tire son essence de notre glorieuse révolution de 1954 et aujourd'hui même la fierté des Palestiniens de la glorieuse révolution algérienne demeure leur source d'inspiration pour la réalisation de la victoire et de l'indépendance. Et toujours dans ce contexte de développement dangereux en Palestine occupée, l'Assemblée populaire nationale tiendra aujourd'hui, ce matin, une plénière extraordinaire à la demande des présidents des groupes parlementaires en présence du ministre des Affaires étrangères, Hamad Artaf. Une déclaration conclura cette séance. 7h09 minutes, c'est une première depuis l'indépendance. Le recrutement à partir de la mi-novembre prochain de 1904 enseignants, hospitales universitaires, l'effectif de cette catégorie, augmentera ainsi de 40%. L'annonce a été faite par le ministère de l'Enseignement supérieur. Retour à la réunion du gouvernement qui s'est tenue hier. Présilé hier par le premier ministre Ayman Abdelrahman, il a été question notamment de ce projet de décret exécutif sur l'institution de la nomenclature algérienne des médias, des métiers et des emplois dans le secteur économique public et privé ou encore l'état d'avancement du processus d'élaboration des nouveaux textes législatifs relatifs respectivement à la commune, à la wilaya, aux partis politiques et aux associations. De la culture également dans cette édition, avec le SILA, le Salon international du livre d'Alger, qui se poursuit, un travail de mémoire. Ce matin, la bataille politico-diplomatique pour l'indépendance de l'Algérie de Mohamed Taharzgar, édité aux éditions ANEP. Le livre tente de répondre en rendant hommage aux diplomates algériens, à leur intelligence, à leur patriotisme et à leur contribution éminente. C'est Dali Fares. Le livre La bataille politico-diplomatique pour l'indépendance de l'Algérie, édité aux éditions ANEP, traite sur les hommes qui étaient représentants du FLN dans plusieurs pays pour la lutte politique. L'écrivain Mohamed Taharzgar. Je vous parlais de la prison, où ce sont les délégués du FLN à l'extérieur qui parlaient de nous, quand on était en grève de la faim. Nous étions invisibles pour les médias. On souffrait de la guerre de la faim et c'est eux qui faisaient connaître notre action pour ne plus être traités comme des droits communs, mais comme des politiques, des militants politiques. Il y avait Karaman en Allemagne, que Boulharouf à Rome, Kellouk qui était en Angleterre, Mohamed Harbi, Mohamed Yazid. Donc ils parlaient de nous, y compris la dernière grève de la faim de 21 jours, en novembre 61, pendant les négociations, aux Nations Unies. Il y a eu même une résolution des Nations Unies. Mohamed Yazid et Abdel Qadar Chandler, permanent là-bas. Pourquoi vous avez réalisé ce livre ? C'est une façon de le rendre hommage. Et après l'indépendance, ils sont restés dans l'action. Tantôt, ils étaient ambassadeurs. Quand ils avaient besoin ici, ils étaient rappelés pour être conseillers à la présidence, pour éventuellement devenir ministres. Quand ils ont terminé, ils repartaient. Et puis quelque chose de significatif. Ils ont été les ambassadeurs éminents de tous les présidents, jusqu'au moment où ils sont passés à la retraite. Ils ont toujours servi l'Algérie à tout moment, grâce à leurs compétences. C'était une élite politique, une élite intellectuelle. Et sur ce plan-là, ils ont été les architectes aussi de toute l'édification de l'État algérien. Pour les amoureux du roman arabe, vous avez rendez-vous à 11h à l'espace d'Assidi pour une rencontre sur le roman arabe entre particulier et universel. Et du sport pour terminer l'équipe nationale de natation qui a bouclé sa participation au championnat arabe disputé à Abu Dhabi avec une moisson de 20 médailles, 13 en or, 3 en argent et 4 en bronze. Et puis un huitième ballon d'or pour Léonel Messi. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdal-Rahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.